La musique de Beethoven La musique de Beethoven associée à la chorégraphie de Béjar, c'est là où on se rend compte, où on découvre un Beethoven un peu sauvage. Je crois que Beethoven était très sauvage. Beethoven était vraiment un révolutionnaire, un type à l'avant-garde de son époque, un type qui avait des idées sociales autant qu'esthétiques. Et ce qui est important, c'est que... Et vous êtes d'accord avec lui ? Ah oui, oui. Je crois que c'est la première oeuvre musicale, c'est pas une oeuvre esthétique. J'aimerais que vous nous donniez, Maurice Béjar, une définition de la neuvième sauvage. C'est un concert prolongé. Voyez-vous, le podium prolonge l'orchestre, et c'est un concert visuel. Qu'avez-vous voulu exprimer avec la neuvième ? Je crois que c'est un hymne à l'humanité et un appel contre le racisme. Et dans vos ballets, enfin, ce de maintenant, vous avez gardé quand même le certain côté classique de vos débuts, votre éducation classique. Oui, c'est-à-dire que le classique est un langage. Même qu'un musicien d'avant-garde, enfin, parce que je pense à Boulez, il écrit de la musique actuelle, mais avec une technique classique. Boulez dirige Sébastien Bach, et dirige la neuvième d'ailleurs, parfaitement bien, il connaît parfaitement cette musique-là. Et avec ça, il peut faire un langage actuel. Je crois qu'il faut garder une structure qui est un moule, mais après, les idées deviennent modernes quand même. Mais Maurice Béjar, votre grand problème, n'est-il pas de vous renouveler ? Je crois qu'on peut se renouveler dans la mesure où on aime les autres et dans la mesure où on s'enrichit au contact des autres. Lorsqu'on reste soi-même, on est vraiment très limité et pas grand-chose. Si vous aviez à vous définir, Maurice Béjar... Je ne le ferai pas. Je m'en garderai bien, je vous laisserai le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada